Musique On s'est arrêté, on a vu l'énergie de liaison, d'accord ? On a parlé de l'énergie de liaison, l'énergie de liaison moyenne. Et on a parlé donc de l'importance de cette énergie de liaison moyenne. Et on avait dit, un noyau est d'autant plus stable, si vous voulez que son énergie de liaison est maximale. Et concernant l'énergie de liaison moyenne, il dit que le noyau le plus stable, c'est celui qui possède l'énergie de liaison moyenne la plus grande. Et on a vu dans la courbe d'Aston que le fer, le nickel, etc. possèdent des énergies de liaison moyennes de l'ordre de 8,75 Mbps. Donc c'est l'énergie moyenne la plus grande, ou bien la plus importante. Maintenant, on passe, si vous voulez, à la radioactivité, c'est-à-dire l'instabilité des noyaux. Et l'instabilité des noyaux, je rappelle, on avait dit l'instabilité des noyaux est due tout simplement à l'excès soit de protons, soit de neutres. D'accord ? Si vous vous en souvenez, la courbe N en fonction de Z, on a la première bisectrice, c'est-à-dire N égale à Z. Pour les noyaux légers, on a toujours N égale à Z. L'oxygène 16, par exemple, 8, 8, l'azote 14, 7, 7, carbone 12, 6, 6, etc. Mais plus le noyau devient plus lourd, plus la répulsion colombienne devient très importante à l'intérieur du noyau. Et de ce fait, si vous voulez, le noyau a tendance à augmenter le nombre de neutrons comparé au nombre de protons. Et on a obtenu une vallée de stabilité, c'est-à-dire les noyaux qu'on avait vus la dernière fois en rouge. Ensuite, les noyaux qui possédaient plus de neutrons, donc ils vont se désintégrer, diminuer le nombre de neutrons jusqu'à ce qu'ils tombent sur la ligne de stabilité. Et les noyaux qui sont riches en protons doivent se désintégrer, c'est-à-dire diminuer le nombre de protons, augmenter le nombre de neutrons pour tomber sur un noyau stable de la vallée de stabilité. Maintenant, cette radioactivité, donc on parle un petit peu de la radioactivité. Donc la radioactivité, il y a donc la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. La radioactivité naturelle, c'est celle qui existe sur Terre. Donc si je prends par exemple, rien d'autre que par exemple l'uranium 238, il forme toute une famille de radioéléments. L'uranium 238, il se désintègre par alpha, ensuite le noyau que j'obtiens, il se désintègre par alpha, ensuite bêta, alpha, etc. Donc il donne toute une chaîne de radioéléments qui sont naturels et vont exister toujours. Donc ils vont toujours exister sur Terre, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est que par exemple, l'âge de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Et l'âge, ou bien la période de l'uranium 238, c'est 4,5 milliards d'années. Ça veut dire que depuis la formation de la Terre jusqu'à présent, il s'est passé une période. Ça veut dire la moitié de l'uranium 238 qui s'est désintégrée. Mais il reste encore une autre moitié. Donc ça veut dire que cette radioactivité va toujours exister, même après des milliards et des milliards d'années. Donc ça va toujours continuer à exister, il ne va pas disparaître. Donc ça, c'est la radioactivité naturelle. Donc en général, il est dû à ces familles radioactives. Et c'est dû aussi à la radioactivité, par exemple, celle qui vient de... Si je prends par exemple le carbone 14, le carbone 14, c'est un radioélément qui forme au niveau de l'atmosphère. Donc j'ai parlé des rayons cosmiques. Donc parmi les rayons cosmiques, il y a le neutron. Le neutron, il interagit avec l'azote et il donne le carbone 14. Donc le carbone 14, il se forme à tout moment. Donc ça veut dire, nous, on est là, donc l'atmosphère et le neutron, si vous voulez, cosmique en haut. Ils interagissent et ils produisent, si vous voulez, ce carbone 14 d'une manière, si vous voulez, continue. Donc cette radioactivité du carbone 14, il va continuer toujours. Donc il ne va pas disparaître, il va toujours exister tant qu'il y a ces rayons cosmiques et tant qu'il y a l'atmosphère. Alors il y a des éléments qui sont radioactifs aussi, qui ne forment pas des familles radioactives, par exemple le potassium. Donc notre corps, il contient du potassium. Le potassium, il est radioactif, donc nous aussi, on est émetteur, donc on émet, si vous voulez, des radiations. Donc tout ça, si vous voulez, c'est de la radioactivité. Ça peut être naturel, ça peut être créé au niveau de l'atmosphère, ça peut être de nos corps, c'est-à-dire des éléments qui sont... Nous, on mange du poisson, on mange etc. Donc il y a du potassium, il y a d'autres éléments radioactifs qu'on mange. Et de ce fait-là, nous aussi, on est radioactifs. Il y a la radioactivité artificielle, c'est celle qu'on fabrique au niveau des laboratoires, c'est-à-dire au niveau des réacteurs ou bien dans les laboratoires, aux accélérateurs, etc. D'accord ? Et par exemple, si vous prenez le cobalt-60, le cobalt-60 qu'on utilise pour la radiothérapie, c'est un radioélément qu'on fabrique. D'accord ? C'est un élément qui est artificiel. Si je prends le plutonium, qu'on utilise comme combustible pour les réacteurs nucléaires, c'est un élément pour les bombes, etc. C'est un élément qu'on fabrique. Il n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver une roche ou quelque chose comme ça qui contient le plutonium. Voilà, donc je passe directement à la radioactivité. La radioactivité que vous connaissez, vous l'avez déjà vue au niveau baccalauréat. Donc, la radioactivité, je commence par la nature, si vous voulez, de ces rayonnements. Donc, la radioactivité qui existe. Il y a la radioactivité alpha que vous connaissez. Ensuite, la radioactivité bêta et la radioactivité gamma. Donc, trois types de radioactivité. Et à chaque fois, on va voir quelque chose de nouveau que vous n'avez pas vu au niveau baccalauréat. Donc, le rayon alpha, vous le connaissez, c'est tout simplement les noyaux de l'atome d'hélium. On l'appelle alpha, comme je l'ai déjà dit. Oui, alpha, c'est l'ordre chronologique de la découverte de cette radioactivité. Donc, la radioactivité alpha, c'est la première radioactivité qui a été découverte. Donc, on l'avait appelée alpha. D'accord ? Alpha. Ensuite, la deuxième, ça va être bêta. La troisième, ça va être gamma, etc. Donc, c'est l'ordre chronologique de la découverte de cette... Donc, la radioactivité alpha, c'est l'émission tout simplement du noyau d'hélium. Donc, alpha, on le note alpha. Mais tout simplement, c'est le noyau d'hélium qui est émis. On l'appelle alpha. Donc, les alpha, vous les connaissez, c'est le noyau d'hélium. Ça contient deux protons, deux neutrons. Donc, l'énergie de masse de cet élément-là, c'est-à-dire le noyau d'hélium, c'est à peu près 7000 fois la masse de l'électron. C'est-à-dire, si vous comparez la masse du noyau d'hélium avec la masse de l'électron, c'est à peu près 7000 fois la masse. Donc, vous voyez que c'est une particule qui est très lourde, très grande, comparée à l'électron. Donc, l'électron, il est très petit. Donc, l'alpha, c'est à peu près 7000 fois la masse. Ensuite, la deuxième radiation, c'est ce qu'on appelle les bêtas. Donc, les bêtas, c'est tout simplement, ce sont des électrons. Soit électrons positifs, soit électrons négatifs, tout simplement. Donc, c'est l'émission par le noyau d'un électron. Et vous devriez savoir dès le début que l'électron n'existe pas à l'intérieur du noyau. On n'a pas d'électron à l'intérieur du noyau. Et le bêta qui est émis, la particule bêta qui est émise, c'est tout simplement un électron qui est dû à la transformation d'un neutron ou bien d'un proton à l'intérieur. Donc, ça veut dire que c'est les forces nucléaires faibles. Il y a un neutron qui se transforme, il devient un proton, ou bien un neutron qui devient un proton, et il va émettre une charge négative. Donc, c'est ça tout simplement ce qu'on appelle l'émission bêta moins. Bêta plus, c'est tout simplement un proton à l'intérieur du noyau qui subit une transformation à partir des forces nucléaires faibles et il devient, si vous voulez, un neutron. Donc, on va avoir le nombre de protons qui va diminuer et le nombre de neutrons va augmenter. Il y a aussi ce qu'on appelle la capture électronique, on va la voir par la suite. Ensuite, la dernière radioactivité, c'est les gammas. Les gammas, c'est tout simplement la désexcitation des noyaux atomiques. D'accord ? Des noyaux, si vous voulez, des noyaux atomiques. Et c'était des excitations, tout simplement, comment ça nous donne l'émission d'un rayonnement électromagnétique. C'est comme les photons, comme les rayons X, comme la lumière. Tout simplement, ces rayonnements sont caractérisés par une importante et une longueur d'onde, donc très petite. Donc, ces rayons gamma, on va les voir par la Suisse. Donc, si on veut l'expliquer un peu plus, la radioactivité gamma, c'est tout simplement le noyau qui est excité. Comme j'ai dit la dernière fois, à l'intérieur du noyau, il y a des neutrons et des protons, ils ne sont pas mis n'importe comment. D'accord ? Ils sont, si vous voulez, organisés, ils occupent des niveaux bien déterminés, des niveaux d'énergie bien déterminés, donc c'est bien quantifié. Et donc, c'est des niveaux, c'est comme pour les électrons, les couches K, L, M, les sous-couches S, P, D, F, etc. Donc, pour le noyau, c'est la même chose. Les neutrons et les protons, ils ne sont pas mis n'importe comment, mais ils occupent des niveaux d'énergie et des couches et des sous-couches, etc., bien déterminés. Et de ce fait, si par exemple un nucléon, il passe d'une couche à une couche supérieure, on dit que le noyau est excité. C'est comme l'atome. Lorsqu'un électron passe de la couche K à la couche L, etc., on dit que l'atome est excité. Par la suite, il va être désexcité en émettant un rayon X. Donc, le noyau, c'est la même chose. Cette fois-ci, je regarde le noyau. Si un neutron n'est pas à sa place, il occupe un niveau supérieur, donc le noyau est excité, il va revenir à son état fondamental en émettant un gamma. D'accord ? Donc, le gamma, c'est l'issue de cette désexcitation du noyau. Donc, le gamma, un rayonnement gamma est émis à partir du noyau. D'accord ? C'est ça la différence avec les autres, la lumière ou bien les rayons X. Les rayons X, c'est d'origine atomique. Mais le gamma, c'est d'origine le noyau. Donc, c'est le noyau qui a émis le gamma. Ce n'est pas le cortège électronique, l'excitation ou bien la désexcitation. Donc, c'est directement le noyau qui a été excité. Il se désexcite en émettant l'excès d'énergie qu'il possède sous forme d'un rayonnement électromagnétique. Donc, c'est l'origine, c'est le noyau et ce n'est pas la tonne. Donc, maintenant, la désintégration, vous savez ce que c'est. On dit qu'un noyau se désintègre tout simplement lorsqu'il subit une transformation. Donc, j'ai un noyau. D'un seul coup, si vous voulez, il subit une transformation. Il me donne un noyau Y plus une particule. Donc, dans ce cas-là, je dis que ce noyau X se désintègre. Donc, c'est ça ce qu'on appelle désintégration. C'est la transformation d'un noyau pour donner un noyau final plus une particule. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une désintégration. L'exemple que je vous donne, c'est XZA qui donne Y, Z', etc., plus une particule. Donc, le noyau X, on l'appelle noyau père ou bien noyau parent. Le noyau Y, c'est le noyau fils ou bien c'est le noyau descendant. On l'appelle comme on veut. Et la particule alpha ou bien la particule A, c'est une particule émise. Ça peut être bêta moins, bêta plus, proton, K, n'importe. D'accord ? Donc, ça, c'est la particule qui est émise. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que tout simplement, je passe d'un état initial vers un état final. D'accord ? Donc, j'ai un passage, donc j'ai un noyau X et je passe à un noyau Y, d'accord ? X, par exemple, ZA, qui va passer à un noyau Y, Z1, pardon, A1, Z1, plus une particule Y, j'appelle ça, par exemple, Y. Là, c'est Z2 et le nombre de masse, c'est A2. Donc, ça, c'est tout simplement une transformation. Vous voyez que je me suis passé d'un état initial vers un état final. Et une fois que j'ai un système qui est isolé, donc j'ai un état initial, un état final, je dois avoir des lois de conservation. Donc, obligatoirement, ça doit respecter toutes les lois de conservation qu'on connaît. D'accord ? Vous connaissez déjà deux lois de conservation. C'est la loi de Sodi, conservation du nombre de masse, nombre de masse, ce n'est pas la masse, d'accord ? Et conservation de la charge. Donc, la charge doit être conservée, je ne dois rien perdre. J'ai une charge totale à l'état initial, je dois la retrouver à l'état final. J'ai un nombre de nucléons, ou bien le nombre de masse A à l'état initial. Donc, je dois retrouver le nombre de nucléons que j'avais à l'état initial, à l'état final. D'accord ? Donc, ça, c'est la loi de Sodi que vous connaissez. Et à ça, on va ajouter, si vous voulez, d'autres. Donc, je prends par exemple cette transformation, X, Z, A qui va donner Y1, Z1, A1, plus Y2, A2, Z2. D'accord ? Donc, les lois de conservation, les premières que vous connaissez, la conservation de la charge. La charge totale de l'état initial doit être égale à la charge totale de l'état final. Donc, ZE égale, ou bien ZE égale Z1, E de l'état final, plus Z2, E de l'état final. Donc, c'est-à-dire tout simplement, ça, c'est les protons. Je prends uniquement le noyau, ce n'est pas l'atome. Je parle du noyau, tout simplement. Maintenant, je néglige les électrons. Je parle du noyau. C'est le noyau qui va subir la transformation, ce n'est pas les électrons. Donc, là, vous voyez que j'ai Z. Donc, ça, je peux l'écrire comme étant Z égale Z1 plus Z2, tout simplement. D'accord ? Donc, je dois avoir Z, le numéro atomique de l'état initial, doit être égal à la somme des numéros atomiques de l'état final. Donc, voilà. Donc, j'ai Z égale Z1 plus Z2, c'est-à-dire la charge, du point de vue charge. Deuxième loi de conservation, c'est la conservation du nombre de masse. Le nombre de masse, j'ai dit, ça, c'est un nombre quantique. Ça doit être toujours conservé, ce n'est pas la masse. Il ne faut pas le confondre avec la masse. Ça, c'est le nombre de nucléons. Et un nucléon, c'est une particule qui possède deux états. Il y a un état proton et un état neutron. Donc, c'est la même particule, mais qui peut se trouver sous deux états. D'accord ? C'est l'état proton et l'état neutron. Et chaque état, si vous voulez, est caractérisé par un nombre quantique qu'on appelle nombre de masse, puisque vous l'appelez nombre de masse, ou bien c'est le nombre baryonique. Donc, un neutron, un proton, ce sont des baryons. D'accord ? Donc, on les appelle tout simplement des baryons. Et ils sont caractérisés par un nombre baryonique qui est égal à 1. Un proton, un nombre baryonique égal à 1. Un neutron, nombre baryonique égal à 1. Parce que c'est la même particule, mais deux états. C'est le nucléon. L'état, c'est l'état nucléon. D'accord ? Un nucléon, ça peut être un proton, ça peut être un neutron. D'accord ? Et les deux sont caractérisés par un nombre. Ce nombre-là, c'est le nombre de masse. Parce que si je fais la somme des nucléons, des protons, ça me donne A, le nombre de masse. Et chaque neutron, ou bien chaque proton, possède le nombre baryonique égal à 1. Donc, j'ai le A, si vous voulez, c'est le nombre baryonique. D'accord ? On l'appelle nombre baryonique, ou bien le nombre de masse. Vous, vous le connaissez sous le nom, nombre baryonique. Mais c'est un nombre quantique qui doit être toujours conservé. Le nombre de nucléons ne change pas. Si j'ai 20 nucléons à l'état initial, je dois retrouver 20 nucléons à l'état final. Ce n'est pas proton ou neutron, c'est nucléon. Ça peut être proton ou neutron. La somme des deux doit être égale entre l'état initial et l'état final. Donc ça, c'est le deuxième nombre quantique qui doit être conservé. Maintenant, on ajoute deux quantités qui doivent être toujours conservées. C'est la conservation de l'énergie. Si j'ai à l'état initial une certaine quantité d'énergie, je dois retrouver à l'état final cette énergie. Je ne dois rien perdre et rien gagner. Donc, ce que j'avais à l'état initial, il doit rester à l'état final. Donc, j'ai toujours conservation de l'énergie totale. Et lorsque je dis énergie totale, ça veut dire énergie de masse plus énergie cinétique. Il ne faut pas oublier. Si le noyau est au repos, donc l'énergie cinétique est gaz à gaz à gaz. Si le noyau n'est pas au repos, il a une certaine énergie cinétique. En plus, il a son énergie de masse. L'énergie de masse, il existe toujours pour les particules qui sont massiques. D'accord ? Donc, je peux écrire, par exemple, dans ce cas-là, je peux écrire la conservation d'énergie sous cette forme. L'état initial, je suppose, ce noyau, il est au repos. Donc, l'énergie totale de ce noyau, c'est mx. Attention, là, je travaille avec des masses nucléaires. Vous voyez que je traite le noyau. Je ne traite pas la tombe. Donc, les masses, c'est les masses nucléaires. Ce ne sont pas les masses atomiques. Et ce que je dois aussi ajouter, c'est que les masses nucléaires ne sont pas tabulées. Vous ne trouvez pas sur les tables les masses nucléaires. Il n'y a pas de table qui vous donne la masse du noyau, tel noyau, égal à ça. Donc, ce que vous trouvez toujours, c'est les masses atomiques. D'accord ? Si les masses atomiques, ça veut dire noyau plus électron. D'accord ? C'est ça ce qui est tabulé. Mais moi, maintenant, je travaille avec le noyau. Je prends la masse du noyau. Je ne prends pas la tombe. C'est la masse du noyau. C'est le noyau qui va se transformer. Donc, les masses, c'est des masses nucléaires. Donc, ça va être, dans ce cas-là, ça va être mxc², égal à my1c², plus myc², plus t1, plus t2. La masse du ce noyau, je suppose, elle est au repos. L'énergie totale, c'est l'énergie de masse. Donc, ça, c'est l'état initial. Donc, je dispose de cette énergie-là, qui est l'énergie de masse. C'est mxc². À l'état final, j'ai ce noyau. Il a une masse. Et j'ai ce noyau. Il a une masse. Donc, ça va être my1c², plus my2c². Ça, c'est les énergies de masse. Et ces particules, maintenant, vont avoir des énergies cinétiques. Donc, je dois ajouter les énergies cinétiques de ces particules. Donc, plus ty1, plus ty2. Donc, c'est comme ça que j'écris la loi de conservation de l'énergie. mxc² égale my1c², plus my2c², plus ty1, plus ty2. Voilà la conservation de l'énergie. Donc, l'énergie que j'ai à l'état initial doit être égale à ce que j'ai obtenu à l'état final. Ensuite, l'autre loi de conservation qui doit être toujours vérifiée également, c'est la loi de conservation de la quantité de mouvement, l'impulsion. La quantité de mouvement de l'état initial doit être égale à la quantité de mouvement de l'état final. Toujours. Donc, si l'une de ces lois n'est pas respectée, la désintégration ne se produit pas. Que ce soit alpha ou beta ou autre, c'est impossible. Donc, obligatoirement, ils doivent obéir à ces lois de conservation. Donc, vous connaissez les deux premiers. Maintenant, vous avez deux autres lois. Donc, deux autres lois. Si vous n'avez pas ces deux lois-là, la désintégration ne se produit pas. D'accord ? Conservation de l'énergie, il faut bien savoir comment l'écrire. Conservation de la quantité de mouvement, c'est simple. Par exemple, ce noyau, je suppose, il est au repos. La quantité de mouvement égale ? J'ai l'écoute. Zéro. D'accord ? Donc, égale, l'état final, j'ai Py1, d'accord ? Plus Py2. D'accord ? Voilà comment s'écrire la conservation de la quantité de mouvement. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si c'est le cas, par exemple, dans ce cas-là, je suis obligé d'avoir Py1 égale moins Py2. Ça veut dire que si la particule numéro 1 est émise dans ce sens, la particule numéro 2 est émise en sens opposé, obligatoirement. Si je trouve la particule comme ça et une autre particule comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça ne peut pas se produire. Je ne peux pas avoir une particule émise comme ça et l'autre comme ça. Parce que la théorie, elle me dit Py1 égale moins Py2. Il faut que les deux se sont émises en sens opposé. Même direction, mais en sens opposé. Vous voyez que maintenant, il y a plus de restrictions. Restrictions concernant l'énergie, restrictions concernant la quantité de mouvement. Si je trouve autre chose, ça ne marche pas. On va voir, par exemple, pour la désintégration bêta, comme vous l'avez déjà toujours étudié, par exemple, au niveau baccalauréat, X égale Y plus bêta. Si on fait l'expérience, on constate que le Y va comme ça et le bêta va comme ça. Ça ne peut pas se produire. C'est impossible. Donc, je ne peux pas avoir ça. Donc, c'est pour ça, par exemple, pour la désintégration bêta, on va voir qu'on va introduire une autre particule, une autre particule, si vous voulez, qu'on appelle tout simplement un neutrino. On va la voir par la suite. Donc, voilà, si vous voulez, quatre lois. Il y a d'autres lois. Conservation du moment angulaire total. Maintenant, on se contente, si vous voulez, de ça. Mais à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on va l'ajouter. Maintenant, on connaît quatre lois de conservation qui doivent être toujours vérifiées. S'elles ne sont pas vérifiées, la désintégration ne se produit pas. Voilà, donc, on va maintenant, si vous voulez, les trois radioactivités que vous connaissez. Donc, je commence par la radioactivité alpha. Donc, la radioactivité alpha, vous savez comment l'écrire. Donc, vous avez tout simplement le noyau X, Z, A. Il va vous donner un noyau Y plus le noyau de l'atome d'hélium. Donc, obligatoirement, conservation du nombre baryonique, nombre de nucléons. Vous avez A de ce côté. De l'autre côté, j'ai A moins 4 plus 4. Donc, A égale A. Ensuite, la charge, vous avez Z proton. De l'autre côté, j'ai Z moins 2 proton et plus 2 proton. Donc, c'est Z proton égale Z proton de chaque côté. Donc, la charge totale est vérifiée. Donc, la particule alpha qui est émise. Cette particule, si vous voulez, elle est caractérisée. Donc, c'est une particule qui est très stable. C'est connu. Donc, elle est caractérisée par une énergie de liaison qui est très grande. Vous voyez que l'énergie de liaison pour la particule alpha, c'est à peu près 28 mèvres. Ça veut dire 28 millions d'électrons-volts si je veux casser la particule alpha. Si je veux libérer les deux protons et les deux neutrons, d'accord ? Je dois fournir au noyau 28 millions d'électrons-volts. Comparer ça, par exemple, à la chimie. La liaison CH, pour casser ça, j'ai dit qu'il faut 4 électrons-volts. Ça, c'est pour casser, par exemple, ce noyau. Il me faut 28 millions d'électrons-volts. Donc, c'est énorme comme énergie de liaison. Et c'est une particule qui est très stable, d'accord ? C'est une particule, on l'appelle doublement magique parce qu'elle possède deux nombres magiques. On va les voir, peut-être, on est six. Voilà donc pour cette particule. Donc, cette radioactivité a été découverte en 1899. Donc, c'est la première radioactivité qui a été découverte, comme je l'ai dit avant. Cette radioactivité, je l'ai déjà dit, ça concerne uniquement les noyaux lourds. Ça ne concerne pas les noyaux légers. Vous pouvez vérifier ça à partir de la loi de conservation de l'énergie. On va le voir. Si vous écrivez cette équation et vous écrivez la loi de conservation de l'énergie, vous trouvez que c'est impossible. Les noyaux légers ne peuvent pas donner la radioactivité alpha parce que, tout simplement, je trouve les énergies cinétiques de la particule alpha et y négatives. L'énergie cinétique ne peut pas être négative. Donc, c'est pour ça qu'il n'existe aucun noyau léger, par exemple le fer, nickel, crore, n'importe quel noyau, il ne peut jamais émettre une particule alpha. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de conservation de l'énergie totale. On ne peut pas avoir la conservation de l'énergie totale dans ce cas-là. Donc, ça, ça concerne tout simplement les noyaux lourds. Et les noyaux lourds, on avait dit, ils sont très riches parce que plus le noyau devient gros, plus le nombre de protons devient plus... Déjà, le nombre de protons devient important. Donc, la répulsion colombienne devient très importante. Ça déstabilise le noyau. Et bien que le noyau, si vous voulez, il a déjà un nombre de neutrons qui est important. Si vous vous en souvenez, la première bisectrice et les noyaux, si vous voulez, tous les noyaux, même les noyaux stables, ils sont situés vers le haut. La vallée de stabilité, ils s'éloignent de la première bisectrice. Pourquoi ? Parce que le noyau, il a tendance à augmenter le nombre de neutrons pour diluer les forces colombiennes. Le noyau, il a tendance à augmenter avec des particules neutres. Il grossit, mais avec des particules, si vous voulez, neutres, ce qui sont les neutrons. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, les protons seront dispersés à l'intérieur. Donc, la force colombienne diminue. Donc, si vous mettez des particules neutres, le noyau devient plus gros et le nombre de protons n'est pas assez grand. Mais malgré ça, pour les noyaux qui sont très lourds, par exemple, à partir de Z égale 82, c'est-à-dire Z égale 83, 84, etc., on a, si vous voulez, la radioactivité alpha parce que les forces colombiennes sont importantes. Je donne un exemple ici, l'exemple de l'uranium 238 qui donne le thorium plus alpha. Ça, c'est une désintégration alpha. Vous voyez que, si je compare le nombre de neutrons et le nombre de protons, vous voyez que pour ce noyau, par exemple, vous avez N sur Z. Donc, N, l'uranium, c'est 238. Z égale 92. Donc, j'ai 92 protons. Donc, ça veut dire que j'ai 146 neutrons. Dans le même noyau, j'ai 92 protons, mais j'ai 146 neutrons. Le nombre de neutrons, si vous voulez, est très gros. C'est tout simplement pour diluer les protons parce que le neutron n'a pas de force colombienne. D'accord ? Donc, ça diminue la force colombienne un petit peu. Et même le noyau que j'obtiens par la suite, c'est le thorium. Vous voyez que le thorium 234, c'est Z égale 90. Là, il y a la même chose, c'est 136, 134, 144 neutrons pour 90 portants. Donc, le rapport, vous voyez que c'est à peu près 1,6. Le noyau, la tendance a augmenté beaucoup plus, si vous voulez, le nombre de neutrons pour devenir plus gros avec le minimum, si vous voulez, des particules protons qui sont chargées et qui produisent la répulsion colombienne. Maintenant, si on veut voir un petit peu la cinématique. La cinématique, c'est ça. Donc, si j'écris maintenant la désintégration X, Z, A, il va me donner Y, Z moins 2, A moins 4, plus alpha. D'accord ? Donc, c'est ça, la désintégration alpha. C'est très simple. Maintenant, je connais, par exemple, la masse de X, la masse de Y, la masse de alpha. Donc, il va me rester, si vous voulez, deux choses que je ne connais pas. C'est l'énergie cinétique de ce noyau et l'énergie cinétique de ce noyau. D'accord ? Donc, on va essayer de retrouver ces deux quantités. Éventuellement, j'ai deux inconnues. Il me faut toujours deux équations. Donc, vous allez voir, même dans le TD, etc., vous avez toujours ces deux lois de conservation que vous utilisez toujours. Conservation de l'énergie et conservation d'énergie totale. et conservation de la quantité de mouvement. Donc, à partir de là, je peux avoir deux équations. Si j'ai deux inconnues, je peux résoudre mon système. Système, deux équations, deux inconnues, je peux déterminer. Donc là, je ne connais pas T, Y, je ne connais pas T, Alpha. Il me faut deux équations pour déterminer ça. Donc, conservation de l'énergie, ça va me donner une condition. Conservation de la quantité de mouvement, ça va me donner une deuxième condition. Et de cette façon, je peux déterminer T, Y et T, Alpha. Donc, vous voyez que maintenant, je travaille avec les masses nucléaires. Ça, c'est des M', tout ce qui est M', c'est masse nucléaire, vous voyez. J'ai une conservation d'énergie totale. Donc, j'ai M'X, C², c'est égal à M'Y, C², plus T, Y, plus M'Alpha, C², plus T, Alpha. Donc, c'est ça, l'écriture de la conservation d'énergie. Je suppose que ce noyau, il est au repos. Donc, l'énergie totale que j'ai, c'est l'énergie de masse de ce noyau. C'est M'X, C². L'état final, j'ai cette particule qui a une masse, cette particule qui a une masse, plus les énergies cinétiques. Donc, ça va être M'Y, C², plus M'Alpha, C², plus éventuellement T, Alpha, plus T, Y. D'accord ? Donc, c'est ça, l'écriture de la conservation d'énergie. Donc, ça s'écrit de cette manière-là. Donc, on définit ce qu'on appelle l'énergie, ou bien la chaleur de cette réaction, ou la chaleur de cette désintégration, c'est-à-dire la chaleur dégagée lorsque j'ai cette désintégration, que je vais l'appeler tout simplement Q. J'ai un noyau X, il me produit deux masses. Si je compare les masses des deux avec la masse de ce noyau, je trouve que celui-là, l'énergie de masse de ce noyau est plus grande que l'énergie de masse de ce noyau Y, plus l'énergie de masse du noyau Alpha. Donc, il y a une partie de l'énergie de masse qui s'est transformée et, si vous voulez, elle est donnée directement au noyau Alpha et au noyau Y. Donc, l'énergie de masse diminue et cette diminution ne va pas se perdre. Donc, elle va être fournie sous forme d'énergie cinétique. Donc, l'énergie de masse qui s'est transformée en énergie cinétique. La dernière fois, on a parlé de l'énergie cinétique qui se transforme en masse. Maintenant, c'est la masse qui se transforme en énergie. D'accord ? J'ai une énergie de masse. Au début, j'avais uniquement la masse. À la fin, j'ai des masses et j'ai de l'énergie cinétique. Donc, ça veut dire une partie de l'énergie, elle est transformée sous forme d'énergie cinétique. Donc, cette quantité d'énergie-là, c'est ce que j'appelle Q, c'est la chaleur dégagée. C'est la chaleur de la désintégration. D'accord ? C'est l'énergie de désintégration, si vous voulez. Donc, je peux l'appeler Q. Q est égale tout simplement à M'X moins les masses de l'état final. M'X moins M'Y moins M'αC². Et c'est égal à Ty plus Tα. Donc, cette énergie qui est dégagée, qui était une masse et qui est devenue maintenant énergie cinétique, elle est distribuée entre la particule Y et la particule α sous forme d'énergie cinétique. Donc, c'est ça. La première équation, ça concerne la conservation d'énergie. ça me donne cette première équation. Maintenant, déjà, à partir de là, vous constatez que j'obtiens de l'autre côté Ty plus Tα. Ça, ce sont des énergies cinétiques. D'accord ? Et les énergies cinétiques doivent être toujours positives. Donc, je ne peux pas avoir une certaine énergie cinétique négative. D'accord ? L'énergie cinétique, c'est toujours positive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a que si Ty super heureux à 0, Tα super heureux à 0. Donc, obligatoirement, Q super heureux à 0. D'accord ? Il y a une autre Q égale Ty plus Tα. Donc, si Tα super heureux à 0, Ty super heureux à 0, donc Q égale supérieure à 0. Donc, ça veut dire que M'X moins M'Y moins M'α doit être supérieure à 0. Ça veut dire aussi que M'X, C², doit être supérieure à MYC² plus MHE, ça c'est le noyau d'hélium, HE24, M'C². D'accord ? Donc, je dois obligatoirement, ça c'est la conservation de l'énergie qui me le donne, je dois obligatoirement avoir la masse de ce noyau, ou bien l'énergie de masse de ce noyau, plus grande que la masse des deux autres noyaux de l'état final. Si cette énergie, cette masse-là, est inférieure à la... c'est-à-dire M, si j'ai, par exemple, je dois avoir en quelque sorte M'X supérieure à M'Y plus M'HE24, ou ici C'est-à-dire. Donc, je dois obligatoirement avoir ça, supérieur à ça, plus ça. Si ça n'est pas supérieur à ça, plus ça, je ne peux jamais avoir la désintégration α. Donc, si vous faites ça, par exemple, pour un noyau léger, ou bien moyen, par exemple le fer, ou bien le nickel, ou bien un autre, vous trouvez toujours que M'X est inférieur à ça. Donc, ça veut dire que la désintégration énergétiquement, c'est impossible, parce que je dois avoir une chaleur de réaction négative. Ça veut dire que je dois fournir de l'énergie. La réaction ne se produit pas en dégageant de l'énergie, donc ça se fait en donnant, je dois donner de l'énergie. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, je suis obligé d'avoir ça. Si je n'ai pas ça, je peux passer aux masses atomiques. Dans ce cas-là, si vous voulez, c'est plus simple de travailler avec les masses atomiques. Je vous rappelle, j'ai, par exemple, ici, si j'ai dit M'X, qui est C², qui est égal à M'YC² plus M'αC² plus Tα plus TY. Ça, c'est des masses nucléaires. Maintenant, pour passer aux masses atomiques, je dois ajouter les électrons. Donc, l'astuce que je peux faire, c'est ajouter, j'ai le noyau, si j'ajoute les masses, la masse, si vous voulez, des électrons, j'obtiens la masse atomique, j'obtiens l'atome. Donc, puisque ce qui est tabulé, c'est les masses atomiques, ce n'est pas les masses nucléaires, je suis obligé de passer aux masses atomiques. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ajoute au noyau, j'ajoute la masse des électrons. Donc, ici, j'ai Z, j'ai Z proton, donc je dois ajouter Z électrons, la masse de Z électrons. Donc, ici, je vais ajouter plus Z Me C². Ou de l'autre côté, je dois ajouter la même chose. Donc, de l'autre côté, je dois ajouter Z Me C². Donc, ce terme-là, je lui ajoute ça, et celui-là, j'ajoute ça, d'accord ? Donc, je n'ai rien fait. J'ai ajouté de ce côté et de ce côté. Donc, l'énergie totale est toujours conservée. D'accord ? Maintenant, si j'ajoute les électrons à la masse du noyau, donc, je t'arrête à prendre. Ça va me donner la masse, la masse du noyau. J'ajoute les électrons. Donc, ça me donne la masse, dire, la tonne. Donc, j'obtiens la masse atomique. Donc, ça, c'est la masse atomique, Mx C² égale. Ici, j'ai Y qui contient Z moins 2, d'accord ? Donc, j'ai besoin uniquement de Z moins 2. Donc, je prends d'ici, je prends Z moins 2, Me C². Je l'ajoute. Donc, ça va me donner la masse atomique, dire, Y. Donc, c'est M, Y, C². Et là, lorsque je prends Z moins 2, il va me rester 2. Donc, les deux, je vais les ajouter à la masse de la particule alpha. Donc, ça va me donner plus M, H, E, si vous voulez, M, H, E, 2, 4, C², plus T, Y, plus T, F. D'accord ? Maintenant, vous voyez que je travaille avec les masses atomiques. Donc, pour la désintégration alpha, vous travaillez avec masse nucléaire ou bien masse atomique, c'est la même chose. D'accord ? On vient de la montrer. Donc, ça ne change rien. D'accord ? Vous pouvez travailler avec la masse atomique ou bien la masse nucléaire. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, je peux directement utiliser les masses atomiques au lieu des masses nucléaires. Dans ce cas-là. On va voir donc que dans le cadre de la désintégration beta+, je n'ai pas le droit d'écrire ça. D'accord ? Je ne peux pas utiliser les masses atomiques directement. D'accord ? On va le voir lorsqu'on arrive à la désintégration beta. Donc, voilà, si vous voulez, ce que je peux dire sur ça. Maintenant, on va passer, si vous voulez, à la détermination de T alpha et T Y. Donc, j'ai dit, il me faut deux équations. La conservation de l'énergie, ça m'a donné l'équation numéro 1. Maintenant, la conservation de la quantité de mouvement. Donc, si j'écris la conservation de la quantité de mouvement, donc ici, j'ai 0 est égal, de l'autre côté, j'ai P Y plus P alpha. D'accord ? Donc, obligatoirement, je dois avoir P Y est égal à moins P alpha. Les deux particules doivent être émises, comme je l'ai dit avant, en sens opposé avec le même module. D'accord ? Avec le même module. Avec le même module, donc P Y, c'est égal à quoi ? P Y, c'est plus, ce n'est rien d'autre que M Y V Y. Et ça doit être égal à P alpha, c'est égal à M alpha V alpha. D'accord ? Ils ont le même module. P Y égale P alpha au module. Maintenant, si je veux faire apparaître l'énergie cinétique, je n'ai qu'à élever ça au carré, égale ça au carré. Je n'ai rien fait. J'ai élevé les deux termes au carré. Je multiplie ici par un demi, et ici, je multiplie par un demi. Je n'ai rien fait. D'accord ? Donc, j'ai un demi, M Y V Y au carré. Où est-ce qu'il y a ? C'est l'énergie cinétique de la particule Y. Ok, il y a un demi, M Y au carré. Donc, la particule, la M Y, il va rester. Donc, je vais avoir M Y T Y égale, de ce côté, j'ai un demi, je prends un M alpha. Un demi, M alpha, V alpha au carré. C'est T alpha, avec le M alpha, parce que ça, c'est au carré. Donc, ça va me donner M alpha T alpha. Et j'obtiens donc une relation 2. Donc, j'ai M Y T Y égale M alpha T alpha. Donc, T Y est égale à M alpha T alpha sur M Y. Je peux revenir à l'équation 1. La chaleur de la réaction, c'était Q est égale à T Y plus T alpha. D'accord ? Donc, ça, c'était l'équation 1. D'accord ? Donc, je peux remplacer T Y par ce que j'ai obtenu là-bas, et je vais avoir T alpha facilement. Donc, je peux avoir l'expression de T alpha. Vous voyez que si je fais ça, donc, j'obtiens Q est égale à T alpha M Y plus M alpha sur M Y.